Musique Salut à tous c'est TechZonez, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo annonce sur Rust Donc Rust qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de simulation de survie Normalement vous avez déjà vu une vidéo qui est sur la chaîne C'est tout simplement la découverte de Rust, nos premières impressions Et aujourd'hui cette vidéo c'est une sorte d'invitation Parce qu'on a un ami qui a un serveur sur Rust Et voilà donc on aimerait bien jouer dessus Le problème c'est qu'il n'y a vraiment personne, le serveur est très peu connu du coup Mais ce qui est cool c'est qu'on connait l'admin, c'est notre ami Donc on peut lui demander de mettre des mods, d'en enlever certains Vraiment de faire beaucoup de choses sur le serveur Il peut le wipe à tout moment, il peut nous donner des items etc Et surtout Galaxy Online et moi-même Exonis, on va jouer régulièrement dessus Donc comme ça on pourra jouer avec vous les abonnés, on pourra faire des parties Ce qui pourrait être plutôt sympa Donc voilà je vais tout de suite vous donner les coordonnées du serveur Donc vous allez simplement sur Rust, dans Jouer Vous allez dans Modifier et vous allez rechercher simplement Blue Voilà vous allez taper Blue, voilà vous faites entrer Donc le serveur s'appelle Blue Life, voilà repérez bien Donc pour l'instant il y a 35 joueurs disponibles Je crois qu'il peut encore augmenter mais déjà 35 c'est déjà pas mal La latence c'est de 60ms donc honnêtement sur Rust même si on est à 400ms c'est très correct Donc là 60 c'est vraiment très correct surtout que c'est vraiment son petit serveur C'est pas un gros truc qui loue Donc voilà c'est pour ça que c'est vraiment cool Donc je vais tout de suite le rejoindre Donc le profilitaire s'appelle Earned Earned, voilà de toute façon on le connait Donc voilà je vais juste rejoindre le serveur J'accélère le temps parce que c'est pas assez de plus intéressant De voir le serveur chargé Donc voilà les amis, le chargement est quasi fini, je suis à l'étape Receiving Data Donc le chargement prend pas plus de temps que ça Honnêtement de chez moi et j'ai pas une connexion, j'ai une connexion d'entrée exceptionnelle Ça a pris je dirais 1 minute, 1 minute 30 Donc voilà les chargements sur Rust sont assez longs Ça c'est malheureusement un gros défaut qui, ce serait bien d'améliorer ça Donc là je vais juste attendre que ça finisse sur Receiving Data Voilà ça va aller vite Cleaning up, planetary game, voilà Donc là vous arrivez, vous êtes en train de dormir Vous faites simplement espace Vous faites simplement espace et ça va vous réveiller Malheureusement, enfin je sais pas pourquoi ça faisait sur ce serveur Mais il faut attendre une petite minute pour vraiment se réveiller Je sais pas pourquoi Donc appuyez sur les trous du clavier, sur espace Et puis attendez de vous réveiller Et vous inquiétez pas, y'a pas de soucis Je sais pas pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça Mais sinon le serveur marche très bien Y'a aucun lag Je viens de recevoir un mail, désolé En plus c'est un commentaire Donc voilà, là je suis sur le serveur Je lag plutôt beaucoup Mais ça c'est pas le serveur, c'est dû à mon ordi Donc voilà, par exemple si vous voulez je peux aller récolter de la pierre Je peux aller récolter de la pierre pour vous montrer qu'il n'y a pas de lag Vraiment tout est très fluide Donc on a, je vais vous montrer un petit peu les modes Donc en haut à gauche vous avez une mini map Que si vous voulez la rétracter vous faites simplement Oula pardon, vous faites simplement ce petit bouton Voilà, moi je la laisse parce que c'est plutôt sympa Mais si jamais vous avez pas envie de la voir on va vous la rétracter Ou alors on peut simplement demander à l'admin de l'enlever Mais je pense qu'on la laissera parce que c'est plutôt pratique au lieu d'aller sur PlayRust.io Après donc vous avez des petits modes comme Qlog Je sais pas exactement à quoi ça sert Voilà il y a le petit message en bas à droite Aime irnais et il t'aimera en retour Donc voilà c'est plutôt sympathique On a également tout ce qui est coordonné en bas là Donc là par exemple il y a un avion qui passe Il y a un dormeur, il est 13h14 sur le serveur Vous avez une coordonnée précise, votre orientation Donc ça c'est sympathique Il pourra ajouter des modes autant que vous voulez Enfin autant que vous voulez Dans la limite du possible bien entendu Mais voilà tout ça pour vous dire qu'on peut lui demander de mettre des modes etc Et ça c'est vraiment très cool Donc c'est pour ça qu'on vous invite à rejoindre le serveur BlueLive Donc si vous voulez le rejoindre Soit vous vous connectez directement à partir de Rust Ou alors vous nous dites juste en commentaire J'aimerais bien jouer etc Dans ce cas là on vous répondra Puis on s'arrangera pour jouer avec vous Voilà ça reste quand même le but principal de jouer avec vous Et franchement ça peut être très 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 sympa De se faire des petites parties Comme ça entre amis Puisque vous êtes nos amis Donc voilà si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Ou à la commenter Il y a un petit ami qui vient de se connecter sur Steam Mais c'est pas grave Et puis et bien moi je vous dis N'hésitez pas à rejoindre le serveur Et salut tout le monde Sous-titrage ST' 501